Bonjour à tous, aujourd'hui on va réaliser ensemble une tarte rustique à la pêche. J'en ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux et j'avais très envie de tester cette forme de tarte qui vous allez voir est super simple à faire. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. On commence par réaliser une pâte. Il vous faut de la farine, de la cassonade ou à défaut du sucre blanc, de la poudre de noisette, du beurre mou, un oeuf, un petit peu de cannelle, c'est optionnel, je sais que certains n'aiment pas. Je commence par bien crémer le beurre qui est bien mou, j'ajoute ensuite le sucre et je mélange de nouveau. Ensuite je vais incorporer l'oeuf. Je mélange un petit peu, pas besoin de trop fouetter sinon votre pâte va être trop élastique. J'ajoute ensuite la farine et la cannelle. Je termine la pâte. Petit à petit je vais avoir quelque chose d'homogène. J'aplatis la pâte en carré, je la filme dans du papier alimentaire. Je la réserve 30 minutes à 1 heure au réfrigérateur pour qu'elle puisse être plus ferme et plus facile à travailler. Il vous faut ensuite 3 pêches jaunes, de la cassonade, un demi-citron jaune. J'ai bien lavé les pêches et je vais les découper en fines lamelles. J'ai bien lavé les pêches. Je les dépose dans un saladier et je vais recouvrir du jus de citron puis de la cassonade. Donc je fais ça en deux fois, je mélange bien entre les deux délicatement pour éviter de casser les lamelles. Et je réserve au réfrigérateur. En attendant, je vais abaisser la pâte au rouleau. Il ne faut pas quelque chose de trop fin sinon la pâte va casser. Je l'étale environ 26 cm de diamètre. Ensuite, je la place sur une feuille de papier cuisson. Au centre, je vais déposer la poudre de noisette ou poudre d'amandes si vous n'avez pas. Ça va permettre d'absorber l'eau que va rejeter les pêches. Vous pouvez peut-être tester aussi avec de la crème d'amandes si vous avez un petit peu plus de temps. Et ensuite, je vais déposer par-dessus les lamelles de pêche jaune en rosace. Très important, je laisse une marge au bord que je vais replier à la fin sur les pêches. Je vais verser par-dessus encore du jus de citron et un petit peu de cassonade. Maintenant que les pêches sont déposées, je vais replier les bords de la pâte par-dessus. Je réserve la tarte environ 15 minutes au congélateur pour qu'elle puisse bien tenir à la cuisson. Je dors la pâte avec un mélange d'un jaune d'œuf plus une cuillère à soupe de lait. Je saupoudre encore une fois de cassonade et j'ajoute également des amandes effilées. J'enfourne 30 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Je tourne la plaque à mi-cuisson. Bien entendu, la cuisson va dépendre de votre four, donc surveillez bien votre tarte. Et voilà, la tarte est bien cuite. Je la dépose ensuite sur une grille pour qu'elle puisse refroidir tranquillement. Et voilà, la recette est terminée. Vous avez vu, c'est vraiment super rapide à faire et super simple. Vous pouvez utiliser ce format de tarte avec différents fruits. J'espère que la recette va vous plaire. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé la recette et avec quels fruits. J'ai vu qu'avec les pêches, certaines personnes associaient le thym ou encore le romarin, comme avec l'abricot. Donc n'hésitez pas à tester, je ne l'ai pas faite ici, mais je pense que ça peut être intéressant. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Si vous ne l'êtes pas encore, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes vidéos et me soutenir. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, Facebook ou encore mon blog. Vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Sous-titrage ST' 501